Combien coûte la Kia Stinger 2021, une voiture qui est sur le marché depuis maintenant 4 ans, parce qu'elle est arrivée en 2018, cette voiture-là, contre toute attente dans un segment de marché qui est en baisse radicale, en chute libre. Il n'y a plus beaucoup de voitures qui se situent dans ce segment-là. D'ailleurs, on ne sait pas trop à quoi la comparer autre qu'à la Volkswagen Arteon, dont on a annoncé déjà le départ. Cette voiture-là est arrivée en 2019, un an après la Stinger. Et l'Arteon n'a pas connu le succès à ce compter, si bien qu'on tire la plug, comme on dit en bon français. Alors, elle va quitter le marché canadien et américain très prochainement. Mais en attendant, la Stinger demeure une voiture qui est rafraîchissante, qui est très intéressante, qui est une véritable beauté sublime en matière de design. Vraiment, les designers de Kia se sont surpassés avec cette voiture-là. Et bien sûr, on a beaucoup de commentaires à l'effet qu'elle n'a pas l'air d'une voiture Kia. On la regarde sous tous les angles. Elle a un charme. Elle a une personnalité qui lui est unique. Et c'est ce qui fait qu'il y a plusieurs acheteurs qui sont attirés par la voiture. Par contre, est-ce qu'ils l'achètent? Ça, c'est l'autre question. Et comme les ventes sont assez minces, il faut croire qu'il y a plusieurs personnes qui rebroussent chemin. Probablement parce que les valeurs résiduelles sont basses au point où c'est difficile de louer cette voiture-là à prix raisonnable. Par exemple, si vous comparez la voiture à une BMW de série 3 ou à une Audi A4, par exemple. Bien sûr, cette voiture-là a l'avantage d'une puissance très, très, très intéressante. En fait, vous avez un niveau de performance comparable à une Audi S5, mais pour le prix d'une Audi A5. C'est pas compliqué. Et la seule motorisation qui est proposée pour 2021, puisqu'on avait déjà offert un 4 cylindres dans le passé qu'on a abandonné récemment, c'est un V6 turbo-compressé qui fait 365 chevaux, jumelaine boîte automatique à 8 rapports et au rouage intégral. Chez nos voisins américains, on peut aussi obtenir une version à moteur 4 cylindres et une version à deux roues motrices, mais ce n'est pas le cas chez nous. Il y a trois versions de disponibles. Les trois sont assez luxueuses et offrent toutes le même niveau de performance. Alors ça, c'est intéressant. Une voiture qui est très, très bien construite, qui est luxueuse, comme je le disais, qui est d'une rare élégance. J'aime le fait qu'elle soit pratique aussi en raison de son haillon et de son coffre qui est quand même assez volumineux. Mais il y a un des avantages au niveau du haillon. Lorsque vous conduisez la voiture, on entend parfois quelques petits craquements. Et ça provient directement de ce haillon qui est quand même assez massif et assez lourd. Sur la route, bon, ce n'est pas compliqué. La voiture répond aux doigts et à l'œil. La tenue de route est exceptionnelle. La tenue de cap aussi. Le confort est surprenant, mais évidemment, vous l'aurez constaté, il n'y a pas beaucoup de viande dans le flanc des pneus. Et ça rend le roulement un petit peu plus ferme, surtout avec des pneus d'hiver comme on a ici. Alors ça, c'est peut-être le point qui est un peu agaçant. Disons que dans des nids de poules ou sur des routes sérieusement dégradées, ça peut devenir un problème. Mais en contrepartie, c'est une voiture qui est très, très, très intéressante, qui est très inspirante. La direction, elle est précise. Il y a un vecteur de couple pour toujours obtenir un comportement optimisé. Le point qui, moi, m'agace, c'est le délai au niveau de la pédale d'accélération. Ça fait en sorte que la voiture ne répond pas toujours comme on le voudrait à l'accélération, surtout au départ initial. Après ça, ce n'est pas un problème. Mais quand vous êtes en milieu urbain et que vous voulez une réponse instantanée, des fois, ça, c'est le petit défaut. Alors, trois versions de disponibles sur la Kia Stinger. Trois versions GT, en fait, le modèle GT de base, offert à 44 995 $. On passe ensuite à la GT Limited qui est ici. Et là, bien, s'ajoutent plusieurs éléments intéressants, plusieurs équipements intéressants. D'abord, la scèlerie de cuir Napa qui est de toute beauté. Ici, vous l'avez en noir, mais il est possible d'obtenir aussi une scèlerie de cuir rouge, tout dépendant de la couleur extérieure que vous allez choisir. Différentiel autobloquant ou à glissement limité à l'arrière qui est offert sur la GT Limited que vous n'avez pas sur la GT régulière. L'écran central de 8 pouces contre celui d'un écran de 7 pouces dans le cas de la version GT. L'affichage tête haute qui va évidemment vous afficher la vitesse, quelques informations au pare-brise. Et un système audio très performant à 15 haut-parleurs qu'on a ici que vous n'avez pas dans la GT régulière. Et finalement, vous pouvez obtenir une version GT qu'on appelle GT Limited avec une teinte orange qui vous demande 1500 $ supplémentaires. Une voiture qui est extrêmement voyante. Avant de parler des prix et des mensualités pour la Kia Stenger, je veux mentionner un truc. C'est une voiture qui, sur papier, perd énormément de valeur. Et je me suis amusé, avant de faire cette chronique, à chercher un peu à combien se vendaient des Kia Stenger GT d'occasion sur le marché actuel. Et intéressant parce que les modèles 2018, qui ont maintenant près de 4 ans, vont se vendre à un kilométrage de 50 000 ou 60 000 km entre 33 000 et 36 000 $. Donc, à une valeur qui est supérieure à la valeur résiduelle que Kia a établie pour son véhicule. C'est donc dire qu'on n'est pas compétitif en location parce qu'on met une valeur résiduelle trop basse. Mais la réalité est tout autre. Et il y a une demande pour cette voiture-là, visiblement, dans le marché d'occasion. Parce qu'à 35 000 $ ou à peu près, là, les gens sont prêts à acheter. Et je le comprends parce que c'est une voiture très intéressante. Ne me posez pas la question sur la voiture que je choisirais à 35 000 $ entre ceci et une Nissan Altima 9, par exemple. C'est une voiture qui est très, très, très intéressante. Et je pense qu'il faut la considérer sur le marché d'occasion. Il ne faut pas oublier non plus qu'elle a l'avantage d'offrir une garantie complète de 5 ans ou 100 000 km. Ce que plusieurs rivales, même les voitures allemandes, n'offrent pas. Alors ça, c'est une carte, c'est une corde à l'arc de la Kia Stinger. Maintenant, le prix de cette voiture-ci, avec le transport, préparation et tous les petits frais qui les accompagnent inclus, c'est 52 655 $. Il y a actuellement un rabais de 750 $ qui est applicable sur cette voiture-ci. Donc, en financement, 72 mois, vous allez payer 880 $ par mois à un taux de 1,99 %. Sachez cependant que si vous êtes déjà client chez Kia, il y a une réduction d'1 % sur le taux de financement à l'achat comme à la location. Donc, à ce moment-là, le taux tombe à 0,99 % en financement à 72 mois. Ça fait baisser le paiement à 854 $ contre 880. Et si vous décidez de louer, on n'est pas super compétitif, honnêtement. 754 $ par mois en location, 48 mois, 20 000 km par année, un taux de 2,49 %. Et si vous baissez le taux à 1,49 % parce que vous êtes propriétaire Kia déjà, bien là, c'est 717 $ par mois. Donc, un prix qui est très peu compétitif par rapport à la compétition allemande. Et c'est, je pense, à ce niveau-là que Kia doit travailler encore davantage pour séduire les acheteurs pour cette voiture-là. Une valeur résiduelle qui est à seulement 24 214 $ après 48 mois. Alors qu'on sait que les Kia Stenner GT comparables, qui ont maintenant près de 4 ans, se vendent entre 33 et 36 000 $. Alors Kia, on a des devoirs à faire, mais pour ceux qui sont intéressés à cette voiture-là, je pense que la meilleure aubaine, c'est d'aller dans l'occasion et de profiter d'une voiture qui est franchement impressionnante.